Il y avait un métro à quai. J'avais le choix entre deux wagons. J'ai choisi la porte de droite, qui était en réalité le wagon derrière celui qui a explosé. C'est-à-dire que si j'étais montée à la porte, qui était à ma gauche, c'était le wagon qui explosait. Donc j'ai quand même été à l'abri. À peine sortie du tunnel, on a vu la lumière. On ne l'a pas vue très longtemps, puisque c'est là qu'il y a eu la grosse déflagration. Tout de suite, j'ai compris que c'était une bombe par rapport au film qu'on peut voir à la télé, qu'on entend même si on ne l'a pas vécu. On n'oublie pas. Je n'ai pas oublié que la fumée pèse. Je n'ai pas oublié le bruit de l'explosion. Je n'ai pas oublié ce soubresaut en dessous de nos pieds. Bien sûr, on est toujours contre la peine de mort, c'est évident. Qu'ils soient enfermés, oui, mais faire mourir, je ne vois pas pourquoi. Même si c'est eux qui ont tué notre fille, on ne peut pas être pour la peine de mort. Quand il y a un attentat, c'est vrai que nous, à chaque fois, on est touchés parce que la douleur de ces familles, on la connaît. On sait que, tout comme nous, ils ont les mêmes souffrances. Ils ont perdu un proche, ils ont souffert dans leur chair. Et à chaque fois, ça recommence. Ça réveille tout, en fait. Ça réveille tout à chaque fois. Sous-titrage ST' 501